salut à tous en ce superbe 12 janvier dehors il tombe de la flotte comme on dit par chez nous comme vache qui pisse bref je vais vous parler de la manjaro linux avec i3 i3 c'est un gestionnaire de fenêtres detailing windows manager on peut dire gestionnaire de fenêtres soit avec pavé ou pavant comme d'habitude tous les détails techniques sont dans un lien descriptif on est parti pour l'ensemble je vous préviens ça va être de très austère donc j'ai pris la version avec open avec systemd mais comme je suis plus à l'aise avec systemd j'ai pris la version systemd ne pas avoir grande différence entre les deux finalement ce que prend apparence générale ne pas avoir grande différence bref donc l'ensemble se lance voilà donc on a un light dm et on a i3 qui va se charger voilà ça mange environ 200 mégas au démarrage entre 180 et 200 mégas au démarrage donc il ya un ensemble de raccourcis sur le côté la touche avec mode plus center c'est pour le terminal et de suite la touche mode ça touche super donc soit éclairé classique ça touche drapeau ou une super préférée donc l'aide en ligne c'est mode maj h voilà et là il ya un ensemble des là je n'ai pas activé plus audio ce moment parce que je n'ai pas envie de manger entre 2 mégas de plus donc à tous les raccourcis pour tuer une fenêtre c'est drapeau maj h et q pour fermer bref donc là les principaux raccourcis voilà donc ça on va fermer donc là une présentation avec plusieurs outils donc à quoi ça ressemble c'est à dire que dans un questionnaire de fenêtres pavants ou un tiling windows manager toutes les fenêtres sont créées dynamiquement elles ne sont pas mobiles elles sont juste créées dynamiquement au fur et à mesure sur l'écran par exemple si j'ouvre un seul terminal il va prendre tout l'ensemble et pour tout l'ensemble si par exemple je veux faire une mise à jour donc vous voyez quand même manche pas mal d'espace par contre si j'ouvre une deuxième fenêtre boum automatiquement ça va être modifié ça s'appelle un gestion de fenêtres pavants je crois que c'est maj f3 pour lancer voilà là on a le gestionnaire de fichiers qui fait penser à pc man fm oui donc bien sûr on peut faire une fenêtre voilà qu'est ce qu'il y a d'autre on peut faire mais on va ouvrir mois chez pas donc quelqu'un plan d'attaque voilà donc là ehh... blablabla blablabla ah ben je vais lancer à music en bas on constate qu'il y a la présence du sonner de paire mac c'est un peu ennuyeux s'il n'y a pas la fonction quitter on est obligé de tuer carrément la tâche ce qui n'est pas quand même les plus pratiques voyons blablabla alors qu'est ce qu'il y a d'autre donc je vais voir la mode plus s pour ce que ça donne mode plus w peut-être on a un fichier d'aide qui est celui-là donc tout en français déjà c'est pas si mal que ça on va fermer ça c'est vrai qu'au début on peut avoir l'habitude c'est pas super évident à utiliser côté logiciel il n'y a pas grand chose par contre à ce que j'ai pu voir il n'y a pas tout ce qui est des profits et compagnie c'est vraiment très léger malgré que l'iso pèse 1,2 giga de mémoire donc on va vous lancer des menus si je veux par exemple lancer pale moon qui est fourni on va lancer par exemple on va lancer moi je ne sais pas je ne sais rien jouer je suis clairement pas on a aussi un autre menu qui est un peu plus complexe si je veux bien se lancer je vais lancer le mode contre le béton pour moi voilà ils appellent ça le B menu donc là il y a juste un paquet de son il n'y a pas d'options qui se dirige au clavier on le vide voilà on peut voir pas de petites options qu'est-ce qu'il y a d'autre ? 4 à l'apparence on peut modifier l'apparence on peut jouer en termes GTK 2 ou 3 voilà par contre ce que j'ai remarqué c'est que l'on avait un secteur internet par défaut c'est pale moon je ne suis pas ultra fan donc je vais lancer pale moon en parallèle en parallèle voilà donc j'ai lancé pale moon je vais lancer pale moon classiquement donc c'est mage f3 on a pale moon non c'est mage f3 ah zut excusez c'est quel raccourci pour pale moon déjà ? f2 autant pour moi voilà donc je ferme ça donc pale moon le fork sur disant optimisé de modsia firefox sur disant optimisé oui surtout le seul avantage c'est de conserver une présentation à l'ancienne faut aimer personnellement je ne suis pas du tout fan de pale moon donc vous voyez c'est pas super évident alors là voilà donc côté technique pale moon c'est pas la joie sur le plan technique on peut même dire que c'est vraiment pas du tout la joie parce qu'il ne fait que 392 points au test html5 qui permet de savoir à peu près où en est le support du html et si on va sur le test css3 alors que css3 qui sont quand même le test par défaut on descend à 44% donc on va comparer avec firefox d'ailleurs il n'est pas français il est en anglais ça c'est quand même ennuyeux à moins qu'on puisse non il faut voir si on peut trouver l'extension donc là je vais faire yao.s firefox i18tnfr il va voir lequel des deux est le plus puissant vous voyez c'est ce qui est bien c'est que quand on est en mode pavant automatiquement il n'y a qu'une seule fenêtre qui existe boum voilà là on est à deux fenêtres c'est quand même plus agréable voilà donc je vais essayer de lancer firefox maintenant et normalement voilà donc là bien sûr c'est redimensionné on a une firefox 43 de mémoire 4301 et on va voir ce que ça donne de côté html5 test il manque des greffons voilà on est quand même à 468 points au lieu de 392 de mémoire et si on va sur test css3 on doit être dans les 63% donc 19 ou 20 de plus que l'autre ça fait quand même très mal donc là je vais faire mes firefox voilà on va faire exit euh bon mais c'est vrai que ça me laisse un peu de marbre l'ensemble c'est vrai c'est bien si on veut commencer à savoir à quoi ressemble un peu euh i3 faut aimer le ce genre de d'interface bon je suis pas super fun mais il y a personne qui peut avoir plaisir donc je vais voir si on peut ce que donne l'habitude pardon excusez l'habitude d'avoir euh 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 je vais installer libre office pour voir ce que ça donne je vais rajouter notre fenêtre je vais essayer de changer par exemple on va mettre en mode euh euh pavage vertical ou de pavage enjanteur on va voir ce que ça donne donc c'est pas un travail vous voyez apparemment elle ne veut pas me voilà c'est le mode de verre horizontale apparemment j'en vais pas le corriger ça m'ennuie un peu on a aussi plusieurs euh euh c'est grand virtuel donc c'est touche mode 1 1 2 3 4 5 jusqu'à 8 non mode 2 par exemple je vais lancer euh le gestionnaire de fenêtre et c'est man fm voilà et si je reviens sur la première fenêtre boum j'ai bien ça vous voyez donc ça par contre c'est assez sympa si je fais un mode 3 j'ai un troisième niveau enfin troisième troisième écran virtuel 4 et ainsi de suite dès que j'ouvre une fenêtre j'ai un nouveau écran virtuel qui apparaît voilà donc là je vais quitter ça c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent apprécier mais moi je suis pas super fan du euh de l'ensemble quoi je préfère les bons vieux euh voilà donc on va ouvrir une fenêtre voilà on a un libre office tout simplement par contre je sais pas si on peut déplacer sur notre fenêtre c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on aurait presque tendance à vouloir est-ce que je peux déplacer sur notre fenêtre en dessin de la souris ou pas malheureusement pas apparemment donc je vais essayer d'ouvrir quelque comme ça je vais essayer de voir si je peux la ranger horizontalement ou verticalement au moins ils cherchent mais ça passe pas donc voilà c'est en gros à quoi ça ressemble c'est à dire que là je trouve un peu l'ensemble un peu bizarre c'est dommage il y a des trucs qui sont misards comme l'utilisation de Pine Moon pourquoi ? euh pourquoi ne pas proposer euh euh de proposer Friar Fox à la place qui est aussi lourd moins que l'autre et qui surtout est beaucoup plus avancée techniquement et beaucoup plus sécurisée euh quoi d'autre euh mais pas grand chose mis à part ça hein le seul avantage qu'on ait c'est de pouvoir euh euh donc moi je sais que avec l'absence de bordures de fenêtre on ne peut pas fermer les fenêtres autrement qu'en les tuant ça c'est quand même ennuyeux sorti plus propre de fermer tranquillement les fenêtres et pour être pour quitter ordinateur c'est mode enfin Windows 0 on va marquer lock exit euh mais je vais faire shutdown Shift plus S voilà donc euh c'est pas une distribution qui me par l'autre mesure on pourrait peut-être faire plus propre avec une euh manjaro en install et en installant E3 par soi-même donc c'est sympa c'est rapide mais il faut vraiment avoir l'utilité c'est pas franchement la distribution que je conseillerais pour une personne qui veut découvrir E3 et euh les jeux scénarios de fenêtre pas vent sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao